Musique Bonjour à ceux qui regardent ma chaîne Qui s'appelle DigiGaming Pour cette vidéo j'ai fait un jeu qui est sur PC Qui est compté, charge pas Qui est gratuit Et qui est en ligne Qui s'appelle One Piece Online One Piece Et c'est un jeu anglais Donc je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais J'essaierai de les aider Ce qu'ils ont besoin Et je vais lancer tout de suite la vidéo Voilà on est sur le site One Piece Qui s'appelle One Piece Online J'ai commencé une nouvelle partie pour vous Sur plusieurs S J'ai commencé sur la S118 Vous avez ce personnage Celui là Et celui là Moi je vais prendre celui là Et je vais l'appeler DigiGaming Comme le site Donc voilà On va commencer une nouvelle partie Le jeu Il est en anglais Donc je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais Moi aussi je ne pourrais pas vous traduire tout Mais je l'ai déjà commencé Donc voilà Je pourrais vous aider Donc vous appuyez sur Star Game Je suis bien réfléchante Si vous la voyez Donc c'est un jeu qui reproduit l'histoire de One Piece Vous avez choisi un nouveau personnage Donc là on fera plusieurs histoires Donc là on fera plusieurs histoires Celle de Robin Celle de Luffy Et je voulais commencer une nouvelle partie pour vous Pour vous le sachiez déjà le début Je ferai peut-être une série entière sur ce jeu Mais voilà Pendant le temps non Donc là c'est la séance chapitre C'est où vous ferez les combats Et voilà Ça c'est les objets que vous recevrez Avec l'expérience Les Berry Comme dans le jeu Il y a 3 étoiles noires là Il faut réussir à avoir les 3 étoiles Pour à la fin Quand vous avez toutes les 3 étoiles Sur tout le chapitre Vous recevez un coffre Avec plein d'objets à l'intérieur Donc là je vais faire Challenge Donc ça veut dire que je vais commencer Donc là c'est l'histoire de Luffy Qui est en train de commencer J'espère qu'elle va vous plaire Voici notre personnage Bon je vais pas faire ça que parler Donc j'ai joué Donc dans les combats Vous pouvez déplacer votre personnage Où vous voulez Mais le but c'est d'éclater tous les ennemis Les tuer Voilà Comme je suis en train de le faire Là c'est un boss Santa Maru Mais au début c'est facile Vous allez augmenter facilement les niveaux Mais après à fur et à mesure Vous allez avoir plus de difficultés Et voilà Donc là c'est ce que tu reçois en prime Je prends une carte au pif Donc là je continue Parce que si vous arrivez pas A savoir où il faut aller Ceux qui ne comprennent pas l'anglais A votre droite Parce que je ne peux pas montrer Parce que ma caméra Elle n'est pas assez grande Au début il y a écrit Fear Pather C'est là où il y a Des quêtes Écriture jaune Écriture blanche Écriture verte Si vous appuyez sur l'écriture verte Vous allez directement A votre quête Donc là déjà niveau 4 C'est super facile au tout début Parce que au début Les combats Ils ne sont pas intéressants Mais à fur et à mesure Vous allez voir Ce sera de plus en plus dur Ce sera de plus en plus chaud Et vous allez avoir Des qu'équipiers Que vous allez gagner A fur et à mesure A la fin vous pourrez mettre 5 maximum équipiers Ce qui est sur mon autre perso Je vais vous le montrer Dans mon prochain épisode Que je vais vous montrer Si vous voulez Je continue cette aventure Bien plus tard Je ferai maximum 3-4 épisodes Donc voilà Bon là Je vais aller dans la taverne Où vous allez recruter Tous vos coéquipiers Donc vous allez voir Ah vous allez intégrer Usopp Dans votre équipe Dans l'équipe Vous allez voir Recrute Hop là Usopp a été recruté Bon il a 3 étoiles C'est pas terrible A la fin Maximum d'étoiles C'est 12 étoiles Le perso en fait Plus ils ont d'étoiles Et plus Le perso est puissant Donc là C'est pas terrible 3 étoiles Mais bon Pour quelqu'un qui commence C'est pas mal Bon là Je vais le mettre Dans Éco équipier Usopp Je le déplace Hop là Donc maintenant Usopp Rejoint notre équipe Je pense que cette vidéo Je vais la faire durer au moins 40 minutes Si vous voulez Ce sera une de mes plus longues vidéos Pour les premières vidéos Que je fais Donc je répète le jeu C'est One Piece Online C'est un jeu qui est gratuit Non téléchargeable Mais C'est un jeu En ligne Avec d'autres personnages Bon L'heure du jeu C'est celle des anglais Chez moi Il est 19h Bah chez eux Il est 12h Ils sont 7h d'écart Donc voilà Vous allez voir Mais Faire en mesure des quêtes Vous allez voir Ça va être Facile Ça va devenir dur Je crois Si je me rappelle bien Ça va devenir dur À partir du niveau 20 Et ce qui est super facile À se mettre là-bas Donc Là il nous demande De rejoindre un endroit Bah je suis obligé De rejoindre Celle de gauche Confirmez Parce que si vous faites Qu'un terre C'est retour Et c'est annulé en gros Parce que sinon Vous pouvez couper le son Comme dans tous les jeux Voir les autres personnages Ceux qui jouent en ligne Ou de pas les voir Et vous pouvez faire Plusieurs aventures Là je suis au chapitre 0 Vous allez commencer Après chapitre 1 Il y aura 2 niveaux À faire en mesure Que vous augmentez des chapitres Moi Avec mon autre perso Je suis niveau 52 Et je suis chapitre 3 Mais à faire en mesure Des chapitres Vous allez voir Vous avez des niveaux Faibles Normal Difficiles Espères Bon Au début Vous allez voir Facile Et Facile Après Facile et normale Après facile Normal Et difficile Et A partir du Deuxième chapitre Il me semble C'est Super dur C'est espère Donc Voilà J'espère que vous M'entendez bien Parce que sinon Je sais pas comment Vous allez faire Bon Pour l'instant Je m'arrête Je vais vous montrer Je suis niveau 7 Donc Je peux pas grandir Le truc Donc Ça c'est mes capacités En dessous Où il y a 4 images Bleues Après au dessus Il y a mes compétences Ce que j'ai Après Au dessus Des compétences Au dessus de la barre verte Il y a écrit Bounty Et après A côté Un nombre Le nombre C'est la puissance Du joueur C'est la puissance D'une seule personne Si vous voulez voir Votre puissance C'est à gauche Et je peux pas vous le montrer Parce que Ma caméra Est aussi encore petite Donc C'est juste un portable Et Juste à côté Normalement Vous avez One hand L'image de votre perso Died of All life Et après La puissance De toute l'équipe Et après Si vous voulez voir La puissance De vos Qu'équipiers Vous allez Attendre Sur le nombre Qu'il y a en dessous Et après Vous allez voir Pendant ce temps Moi DJ Gaming C'est le joueur Que j'ai 267 points Et Usopp 390 Donc C'est pas Beaucoup Mais au début C'est normal Moi avec mon autre perso Je suis à 13 000 En puissance Avec 5 Co-équipiers Après aussi Vous allez Débloquer A faire Mesure Des Attaques Qui Qui sont Assez loin Pour l'instant La première A débloquer Elle est au niveau 10 Après niveau 15 Niveau 20 Niveau 30 Et après Niveau 35 La dernière Donc Ça va être difficile Pour les atteindre Mais je vais essayer Avant aujourd'hui Sinon si j'y arrive pas Je ferai une autre vidéo Où je vous montrais Déjà Mon autre perso Et après Je Recontinuerai Ce personnage Donc là Il fait l'émission Après en haut Vous avez Plusieurs Etiquettes Vous allez recevoir Des objets Comme par jour Par connexion Comme d'habitude Comme dans chaque jeu Après vous avez Des bonus Pour ceux qui sont VIP Mais pour être VIP Faut acheter Avec De l'argent liquide Moi je le ferai pas Parce que Ce personnage Je l'utiliserai Que pour les vidéos Donc même pas pour Le jeu C'est juste pour vous montrer Comment on fait Donc comme je vous l'ai dit Vous pouvez changer L'endroit Où vous allez attaquer Vous appuyez sur Les ennemis Et vous attaquez L'ennemi Que vous avez cliquer Vous êtes pas obligé D'attaquer Les ennemis Mais bon S'ils arrivent Au point bleu Qui est derrière vous Bah ça vous enlève Des étoiles Et ce qui vous fait Le coffre Qui est derrière Toutes les missions Donc faut recommencer Recommencer Jusqu'à temps Qu'on a 3 étoiles Bon là moi je les ai Les 3 C'est facile Mais à la fin Vous allez voir Vous allez galérer Je suis désolée Si la qualité Est pas Bonne Par rapport Aux vidéos d'avant Mais c'est pas Le même portable L'autre C'était un portable De Terrence Là Mon portable Il est pas aussi Fort Donc C'est un Nokia 5300 Si je me souviens bien 503 Donc J'espère que la qualité N'est pas trop mauvaise Que vous voyez bien Bon on est passé Au niveau 9 Normalement Les premiers chapitres Ne sont pas Trop long Donc vous allez voir C'est plutôt à la fin Où ils vont être De plus en plus long À faire en mesure Tiens J'ai débloqué Ma première attaque Au niveau 9 Et après Quand vous cliquez Sur l'attaque Avec votre souris Sur l'attaque Vous le dirigez Vers un joueur Et vous cliquez A nouveau Et ça déclenche Une attaque Comme j'ai juste De le faire Bon là Il y a une personne Qui n'est pas dans mon équipe Qui s'appelle Kiki Zoro Qui m'aide De tout début Pour Cette séance Sur un combat Une séance C'est un combat Dans un chapitre Donc je vous le rappelle Donc en haut Tout en haut Au milieu en haut Il y a Les critères De tous vos ennemis Et Il y a aussi Le mouvement Que vous faites Donc si vous avancez Ou pas Si vous reculez C'est pas bien Ah là Voilà Là c'est un truc Kiki Zoro C'est à acheter Sinon vous pouvez l'avoir Dans vos occupiers Dans la taverne Mais il sera encore Plus dur à avoir Et si vous avez Kiki Zoro Vous aurez Tous ces objets Qui sont en dessous Mais moi Je les achèterai pas Comme je vous l'ai dit Bon place au jeu A la place de discuter Ah oui Aussi une dernière chose Avant que j'arrête De parler Après il y a écrit Sur votre perso Fortifying Vous allez Sur fortifying Vous cliquez Après il y a fortifier Et vous cliquez Autant de fois Que vous voulez Et normalement Vous avez une barre Maximum D'augmentation De votre personnage Parce que ça sert A augmenter vos personnages Comme Je viens de vous le dire Et ça vous permet De Gagner en puissance De votre équipe A l'améliorer Pour la Nouveau équipier C'est Un personnage A 4 étoiles Qui s'appelle Zoro Donc là Je l'aurai Mais vous allez voir 4 étoiles aussi C'est pas beaucoup A la fin Maximum C'est 12 étoiles Comme je vous l'ai dit C'est esprit jaune Bon Moi je connais que le début Je connais pas la fin Parce que je les ai pas terminer De l'étoile 1 à 3 C'est esprit bleu C'est très faible De l'esprit 4 De l'étoile à 4 A 6 C'est des violets A partir de 7ème étoile Jusqu'à la 10ème Il me semble C'est des esprits rouges Et après le reste Jusqu'à 12 C'est des étoiles jaunes Donc vous allez voir Mais plus vous Vous augmentez de niveau Plus ça va être difficile Après aussi Vous pouvez cliquer Sur votre Sur vos équipiers Et les augmenter aussi Jusqu'à la 10ème Jusqu'à la 10ème Jusqu'à la 10ème Jusqu'à la 10ème Abonnez-vous. Ah là, on est à un nouveau chapitre, on est au chapitre 1. Comme je vous l'ai dit, à la fin, il y a un coffre, vous cliquez dessus et vous avez une récompense. Après, vous faites recevain. Aussi, les attaques que vous recevez à force des niveaux, vous pouvez aussi les augmenter avec de l'argent. Mais seulement de l'argent. C'est comme fortifier vos persos avec de l'argent. Donc des berry. ... Donc là, sur les cinq occupiers, j'en ai deux. Mais c'est par rapport à votre niveau. Là, le prochain, je le débloquerai au niveau 20. Après, ce sera niveau 30 ou 40. Et après, le dernier niveau 50. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo si j'ai réussi à les débloquer. Bien sûr, quand je dis débloquer, c'est sur ce personnage, c'est pas sur mon autre. Ce sera dans la prochaine vidéo. Ce sera dans la prochaine vidéo, je vais vous le montrer. Comme ça, vous me croirez. Parce que là, je ne vais pas faire de grosses vidéos. ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Désolée, ma caméra l'a bougé, c'est normal. J'ai essayé de le changer de vue pour que vous voyez tout l'écran, mais ce n'est pas possible. Donc je suis vraiment désolée. Désolée, ma caméra l'a bougé, c'est normal. Désolée, ma caméra l'a bougé, c'est normal. Désolée, ma caméra l'a bougé, c'est normal. Bon là, je vais augmenter un peu les personnages parce que sinon, vous allez perdre facilement. Déjà au début, vous avez une date limitée de pourcentage comme à chaque niveau, mais à faire mesure que vous augmentez vos niveaux, vous allez voir, vous allez gagner plus de place, plus de pouvoir. Encore une fois, je suis désolé pour la qualité, mais je ne peux pas faire mieux. Je vais essayer de m'acheter une mini caméra, mais je ne pense pas que ce sera possible bien avant longtemps. Désolée. Désolée. C'est parti. 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 C'est parti.